La vie de notre vie, pour nous le dire, c'est une vraie vie, c'est qu'on a fait un programme pour dépolier le programme pour dépolier. Et c'est ce qu'on a fait pour nous. Et nous devons polluer. C'est une petite étude pour vous. C'est une étude pour vous. Une entreprise qui a gagné l'appel d'offres pour la dépollution. Mais il n'y a pas parce qu'il y a un problème qui est posé. La dépollution, je pense qu'il y a quatre aspects. On sait qu'il y a des études, il y a des dépollus, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fausses depuis le début par rapport à l'attribution même du marché ? Alors, moi, c'est le maire qui attendait le projet. Je vais te dire. Moi, c'était un projet phare. Quand il y a un projet dans le jargon, en 2009, quand je suis installé, je me suis d'abord intéressé au projet. On m'a dit que c'était imminent. 2009. Je me suis dit que c'était imminent. Je me suis dit que le projet vient de démarrer. C'est pour vous dire que c'est quand même un projet emblématique. Parce que le projet de dépollution de la baie, c'est un projet d'assainissement. Assainissement, vous mettez en place un réseau d'assainissement pour quitter précisément à la cité Isra sur la route de hydrocarbures et les gaz et les gaz sur 15 km. Alors, l'idée c'est que toutes les entreprises polluées recensées mettent en place une unité de pré-traitement pour les connecter. Mais un problème c'est le canal 6-10. C'est le canal qui sait que tout le monde sait. C'est le canal qui est venu à Coloban qui est venu sur la Bérade. C'est le canal qui est venu parce qu'il faut savoir la vocation est le canal à ciel ouvert. Le canal 4 qui est venu sur la Bérade et qui est venu sur la Bérade. Quand on a le tabac de Dakar on l'emménage de sortir dans le canal qui est venu. Mais malheureusement le canal c'est un désastre donc c'est-à-dire que l'on est venu c'est-à-dire le canal et le projet de dépollution c'est-à-dire recensé l'entreprise pour assécher le canal pour ensuite connecter toutes ces entreprises à l'intercepteur ce qui est quand même un projet innovant. Mais ce qui est c'est-à-dire ce que vous savez c'est c'est-à-dire qu'il est venu parce que l'on est venu rejeter ce qui veut dire que Barina Association est là où je dois féliciter et remercier toutes ces associations régulièrement des initiatives vraiment direct et une forte volonté c'est ça moi je le dis c'est là où je félicite les populations parce que nous sommes régulièrement remercier même sur les réseaux les gens les gens sont très sensibles et nous recevons beaucoup de visites donc beaucoup d'initiatives de ce point de vue donc vraiment c'est pour vous dire que la population a eu des volontés aussi vraiment des amendes par rapport au niveau de la